L'information continue, c'est l'heure de la chronique à huis clos, comme tous les mardis avec l'avocate Rachel Fleur-Pardo. Bonjour Rachel Fleur. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous ce matin et vous allez nous parler aujourd'hui d'un délit dont on parle peu finalement, c'est la non-représentation d'enfants. Oui, c'est le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. Et cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Si en théorie cette infraction vise à protéger la stabilité de la situation familiale et affective de l'enfant, l'application de ce délit pose question. S'il existe une décision de justice prévoyant une autorité parentale et garde partagée, ce n'est que la caractérisation de circonstances exceptionnelles qui permettra d'obtenir une relaxe. Pour échapper à sa responsabilité pénale, l'auteur doit démontrer un état de nécessité, c'est-à-dire l'existence d'un danger actuel ou imminent, l'obligeant à réaliser un acte défendu par la loi. Le plus souvent, les parents prévenus évoquent la réticence de l'enfant ou la suspicion de violences commises sur lui par l'autre parent. Et contrairement à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ces arguments sont très rarement retenus par nos juridictions. Chaque année en France, 700 personnes sont condamnées pour non-représentation d'enfants et 80% sont des femmes. Alors pourquoi, Rachel Flore, ce délit est-il aujourd'hui contesté ? Parce qu'en pratique, les parents protecteurs sont renvoyés devant le tribunal correctionnel et leur condamnation est quasi systématique. Une importance excessive est attachée à la décision de justice organisant le droit d'hébergement, alors même que celle-ci, antérieure par nature, ne traduit plus l'intérêt actuel de l'enfant. Presque toujours, le scénario se répète. Une décision de justice fixe une autorité parentale et garde partagée. Un jour, l'enfant confie à sa mère ou à l'école les violences commises par son père. Une plainte est déposée, puis classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Dans les cas d'inceste, cette issue est particulièrement courante. Elle intervient pour 70% des plaintes. En cause, le manque de preuves matérielles, bien sûr, mais aussi le défaut de formation des professionnels qui peinent trop souvent à recueillir la parole des enfants. La mère se trouve alors face à un dilemme. Respecter la décision de justice ou protéger l'enfant, au risque d'être elle-même condamnée. J'aurais fait comme elle. Ce sont avec ces mots que des milliers de Français ont manifesté leur soutien à ces mères qui, suspectant leur ex de violence, choisissent de se mettre hors la loi. Il faut ici rappeler, comme le fait la civise, que sur un échantillon de 7600 dossiers de maltraitance d'enfants, les dénonciations intentionnellement fausses ne représentent que 2% des cas, soit 12 en tout. Il faut encore rappeler que l'inceste concerne 1 enfant sur 10, soit 3 enfants par classe. Manifestement, nous avons encore du mal à admettre le caractère massif des violences sexuelles faites aux enfants et à accorder du crédit à leur parole. Il y a eu des chiffres quand même assez dramatiques, Rachel Flore. Mais un parent violent peut-il vraiment continuer d'exercer son autorité parentale ? Si cette question est délicate, c'est parce que l'autorité parentale est un symbole extrêmement fort et une prérogative puissante de notre culture patriarcale. C'est aussi le fruit de la sacralisation de l'autorité parentale conjointe et cette idée, qui d'ailleurs rappelle d'autres discours, selon laquelle il faudrait absolument pour l'enfant un père et une mère. Aujourd'hui, le retrait de l'autorité parentale est possible, mais rarement appliqué. D'après le Haut Conseil à l'égalité, plus de 70% des mères obtenant une ordonnance de protection doivent exercer l'autorité parentale avec le conjoint violent. Longtemps, aveuglée par son attachement au modèle du père-chef de famille, la France a mis du temps à bouger pour prendre comme unique boussole l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais enfin, les mentalités évoluent. On pensait auparavant qu'il valait mieux laisser un enfant à son parent maltraitant. Aujourd'hui, on répète qu'un conjoint violent n'est pas un bon père. Les mères osent davantage demander à être les seuls décisionnaires. Un récent décret prévoit que le parent ne pourra plus être poursuivi pour non-représentation d'enfants le temps de l'enquête pénale portant sur les faits qu'il dénonce. Le législateur abonde aussi en leur sens avec une proposition de loi visant à systématiser le retrait ou la suspension de l'autorité parentale en cas de violences sexuelles ou crimes commis sur l'enfant ou l'autre parent. Et cette proposition de loi, après avoir été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, arrivera bientôt en seconde lecture au Palais Bourbon. Eh bien, merci beaucoup, Rachel Fleur, pour toutes ces précisions. La non-représentation d'enfants, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler avec vous sur Radio J. On vous retrouve tous les mardis matins en binôme avec Karen Noblinsky pour la chronique à huis clos, à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Rachel Fleur. Merci, Lana. Et à très bientôt. Et vous restez avec nous sur Radio J. Dans quelques instants, l'essentiel de l'information avec Christophe Dard à suivre également. La chronique géopolitique, Raphaël Jérusalemi sera avec nous. L'écrivain, ancien officier du renseignement, a quelque chose à nous dire. Peut-être un possible conflit entre les États-Unis et la Chine. Il nous dira tout dans quelques instants. Vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.